L'actrice nigérienne Patience Ozokwar, plus connue sur le nom de Mamangé, est dans une situation très triste. Nous savons tous que Mamangé est extrêmement sournoise dans les films de Nollywood. La femme que beaucoup de gens haïssent à cause de ses rôles dans les films, n'est pas seulement une actrice, mais aussi une chanteuse et une créatrice de mode qui est sans aucun doute l'une des meilleures actrices du pays. Mais avant de vous parler de cette situation, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et regarder également la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette histoire. Même si nous connaissons tous Mamangé comme cette méchante femme, appelée aussi Patience Ozokwar, ces deux personnages sont tous incarnés dans une même personne. Pour les amis proches, les membres de la famille et ceux qu'ils apprennent à la connaître davantage que les films, la femme est quelqu'une de complètement différente. Voici ce que vous devez savoir sur l'actrice qui est dans une situation dramatique. C'est le 25 mars 1958 que Patience Ozokwar est née à Go dans l'état des Nougous. Elle y a grandi avant de déménager à Lagos, où elle a fréquenté l'école à Bambola Gibson Memorial School. De là, elle a poursuivi ses études au Main Training College. Dans la poursuite de ses études, Ozokwar a poursuivi ses études à l'Institut de gestion et de technologie inugue où elle a obtenu un diplôme en beaux et arts appliqués. Après avoir obtenu son diplôme, elle a décidé d'essayer d'enseigner, elle a pratiqué pendant un certain temps avant de finalement décider se lancer dans la radiodiffusion, où elle a travaillé avec une station de radio, en tant qu'annonceur de radio et animatrice de journal. Avant de devenir actrice, Patience Ozokwar a d'abord fait dans le drame radio. Bientôt, elle a commencé à aider les décrocheurs à poursuivre leurs études, et elle les a également aidés à développer des compétences entrepreneuriales dans différents domaines. En regardant sa carrière en tant qu'actrice, la femme s'est régulièrement élevée d'abord en participant à une publicité, suivie d'un feuilleton sur la National Television Authority. Où t'as, quelqu'un se soucie ? En raison de ses prouesses d'actrice, elle a eu l'occasion d'être invitée à jouer dans un film. En 1999, elle faisait partie du film très réussi et populaire Autorité. Le film l'a propulsée sous les feux de la rampe et bientôt elle a fait partie de nombreuses autres films. Rappelons que Ozokwar était parmi les 100 Nigériens honorés par le gouvernement, pour célébrer la fusion des protectorats du Nord et du Sud en 1914. L'actrice vétéran se mariait à l'âge de 19 ans, dans un mariage arrangé. Selon elle, bien qu'elle a eu de nombreux prétendants à l'époque, ses parents l'ont forcé à se marier à cet âge précoce pour des raisons qu'elle ne peut toujours pas dire, sauf que cela peut être dû à l'influence d'une famille polygamie, comme celle dans laquelle elle se trouvait. Bien que le mariage n'ait pas été facile pour elle, elle est restée dedans. C'est en 2000 que son mari est décédé. Avant sa mort, son défunt mari était devenu son véritable compagnon. Selon Patience, il continue de la manquer même de nombreuses années après sa mort. A cause de ce choc dans la vie de Ozokwar, elle est passée par plusieurs moments de troubles et de maladies qui sont aussi dus à son âge un peu avancé. Heureusement l'actrice a trois enfants biologiques et cinq autres qu'elle a adoptés qui portent tout son nom, et sont toujours là pour la soutenir. Son fils, qui se trouve aux Etats-Unis a une étiquette de musique et un talent pour l'industrie du divertissement. Elle a également une fille qui a également quelque chose à offrir à l'industrie, mais aucunement elle n'a tenté de rejoindre Nollywood. Son fils et sa fille sont maintenant mariés. Convertie au christianisme, la femme supposée être la plus méchante de Nollywood, Patience Ozokwar est une grande servante de Dieu. En fait au moment où on se parle, cette star de Nollywood envisage de sortir un deuxième album de gospel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Merci.